Chaque semaine dans ce hangar, 1000 tonnes de résidus de poissons sont déversées. Des arêtes, des têtes, des morceaux de chair, transformés en farine par l'entreprise Copalis, ils serviront à l'alimentation animale, mais aussi à la composition de produits cosmétiques grâce à un procédé unique. Par exemple, sur les peaux, on va aller extraire le collagène. Sur les arêtes, on va extraire le calcium. Sur le cartilage, on va extraire un autre type de collagène et du sulfate de chondroitine pour le bien-être, pour le soin des articulations. Des farines et protéines exportées dans le monde entier par cette entreprise boulonnaise, leader mondial sur son secteur. Pour conforter cette place, elle a reçu un coup de pouce de l'Etat. Une subvention de plus de 4 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. 4 millions d'euros pour l'achat de matériel, la création d'emplois, pour accélérer surtout son développement. Les 4 millions, c'est pas que la cerise sur le gâteau, où on va prendre 4 millions, les mettre sur le compte et pas rien en faire. Ça va nous permettre d'aller plus vite dans la valorisation et les projets que l'on a. Ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter là. Le plan de relance de l'Etat a été mis en place en septembre dernier pour aider les entreprises à se relever de la crise du Covid. Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, dès lors qu'elles ont des projets industriels prêts à être engagés et que ces projets sont indispensables à la fois pour leur développement, pour conforter leur place sur le marché qui est le leur, on les accompagne. Comme Copalis, dans le Pas-de-Calais, une centaine d'entreprises a déjà été accompagnées par le plan de relance pour un coût total de 90 millions d'euros.